Nous allons tracer les cinq figures dont je vous ai donné les consignes à la fin de la vidéo précédente. Commençons par la première consigne. Tracer un triangle IJK, isocèle en K, avec IJ égale 6 cm et IK égale 10 cm. Alors comme je vous ai conseillé de faire un petit croquis, un petit schéma à main levée avant de commencer, je vais le faire aussi. Alors voici un triangle, on sait qu'il est isocèle, donc je fais globalement un triangle isocèle. Je sais qu'il est isocèle en K, donc le sommet principal est K, et je sais que la base donc ce sera IJ. Maintenant je vais indiquer les longueurs, IJ égale 6 cm, c'est donc la longueur de la base, et IK égale 10 cm. On peut en déduire aussi que JK va valoir également 10 cm, même si on n'a pas besoin de l'écrire, puisqu'on a déjà les codages de longueurs égales. Bien, alors maintenant, comment on va représenter ça sur Géogébra ? Je garde mon petit croquis dans un coin, et je vais travailler ici sur ma page blanche. Je vais commencer par tracer un segment, qui sera le segment IJ. Alors vous voyez qu'il place tout de suite le point I, et si j'indique 6 cm, il va me placer le point J à 6 cm. Je vais zoomer un petit peu pour l'avoir bien au milieu de la page. Et maintenant, ça c'est donc la base de mon segment, de mon triangle, pardon. C'est le segment IJ, le côté IJ. Alors je peux le monter comme je veux, évidemment, je ne suis pas obligé de le garder comme ça vers la droite. Ce côté IJ, on va s'en servir maintenant pour placer un point K. Un point K qui va être à 10 cm de I, et aussi à 10 cm de J. Pour ça, je vais utiliser un cercle, qui me permet de trouver tous les points qui sont à 10 cm de I, et tous les points qui sont à 10 cm de J. J'obtiens potentiellement deux points, et je peux choisir celui que je préfère pour placer le point K. L'intersection de ces deux cercles sera donc le point K. Il ne me reste plus qu'à tracer les segments pour terminer ma figure. Je peux éventuellement effacer, si je veux, les traits de construction, mais ce n'est pas obligatoire, on peut tout à fait les garder aussi, pour montrer comment on a fait, comment on est arrivé au résultat. Il y a une autre méthode pour trouver le point K. Plutôt que de tracer deux cercles, on peut également tracer la médiatrice du segment IJ. Puisqu'on sait qu'un triangle isocèle a son sommet principal sur la médiatrice de la base, je peux tout à fait commencer par tracer la médiatrice, puis tracer un seul cercle de 10 cm de rayon, j'obtiens donc un point d'intersection ici, et ce point d'intersection sera le point K. Ce n'est pas beaucoup plus simple de faire comme ça qu'avec l'autre méthode, c'est peut-être même un peu plus compliqué, puisqu'il faut aller chercher un autre outil. Mais ça fonctionne, c'est aussi une méthode que l'on peut utiliser. Je vais effacer les traits de construction pour y voir un petit peu plus clair, et je vais me servir de cet outil pour indiquer les longueurs des trois côtés de mon triangle. Je peux aussi, si je veux, déplacer l'étiquette de la lettre I. L'étiquette, c'est le nom qu'on donne, juste la lettre ici. Je vais déplacer l'étiquette de I, du point I, pour le voir un petit peu mieux. Je vais déplacer l'étiquette du 10, là également, l'étiquette du 6. Voilà, tout ça juste pour mettre un petit peu en page, pour que ce soit plus joli et plus lisible. Ce triangle, il est valable, même si je le tourne, vous voyez que c'est toujours le même triangle, même si je le déplace dans le plan, c'est toujours le même triangle. Voilà, c'est toujours un triangle IJK, isocèle en K, avec les dimensions indiquées qui sont respectées. Passons au deuxième triangle. Un triangle rectangle, Je vais donc commencer par faire un petit schéma. Je trace un triangle rectangle, globalement. Évidemment, je ne prends pas l'équerre pour tracer l'angle droit, c'est simplement un schéma à main levée. Je sais qu'il s'appelle LMN et il est rectangle en M. Donc le point M est ici. Le point L sera par là, par exemple, et le point N ici. Si vous l'avez mis dans l'autre sens, ce n'est pas très grave. Je sais que la longueur LM mesure 3 cm, et MN mesure 8. Je vais maintenant donc tracer ce triangle sur GeoGebra. Je commence par un segment de longueur donnée. Je vais commencer par le segment LM qui mesure 3. Alors pourquoi je commence par LM ? Parce que je vais dans l'ordre alphabétique. Je sais que le logiciel nomme les points dans l'ordre alphabétique. Donc je commence par L, c'est plus facile. Ça m'évite d'avoir à renommer les points après. Ce point M, je peux le faire tourner autour du point L. Il n'a pas d'importance. Par défaut, le logiciel l'a mis ici. Mais si je veux que ça corresponde un peu mieux à mon schéma où on avait L et M verticalement comme ça, je peux très bien le mettre ici. Et c'est tout à fait possible. Maintenant, je vais tracer une droite perpendiculaire à la droite LM passant par le point M. Comme ça, j'ai un angle droit. Si je bouge le point M, j'ai toujours un angle droit. Bien. Et maintenant que c'est fait, je vais utiliser l'outil cercle pour tracer un cercle de centre M et de rayon 8. J'obtiens ici, à l'intersection de cette droite perpendiculaire à LM et de ce cercle de rayon 8, j'obtiens le point M. Je n'ai plus qu'à tracer le troisième côté du triangle et j'obtiens le triangle LMN rectangle en M. On peut indiquer la longueur LM. On ne peut pas indiquer la longueur MN parce que pour l'instant, c'est une droite. Le mieux, ce serait d'indiquer la longueur de M à M, la distance de M à M. Et là, le logiciel m'indique MN égale 8. Bon, ce n'est pas très joli, mais ça peut se faire. Sinon, une autre solution. Si on veut que ce soit joli, voilà, on peut faire ce segment-là et ensuite, cacher la droite, cacher les traits de construction et maintenant, je peux indiquer 8 ici. Je peux toujours faire tourner mon triangle en modifiant le point M comme ça, en le faisant tourner autour du point L. mais c'est toujours le même triangle et ça fonctionne toujours. Je vais vous montrer un autre outil qu'on n'a pas encore vu, un outil qui permet d'indiquer les angles. Voilà, c'est la mesure. Comme c'est le même onglet où on trouve mesure d'une longueur, on peut aussi trouver la mesure d'un angle. Alors, je vais commencer par indiquer le premier point qui m'intéresse, puis le sommet principal de l'angle, puis le deuxième point. Intéressant, il l'a fait dans l'autre sens, excusez-moi. Je vais recommencer ça. Il faut peut-être aller dans le bon sens, comme ça. Et ici, le logiciel mesure un angle de 90 degrés. Alors, c'est un petit peu compliqué. Normalement, vous n'avez pas encore vu à votre niveau ce genre de choses, mais par convention, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est pour ça que le logiciel me demande de commencer par le point N, puis le sommet principal, puis le point L, et pas dans l'autre sens. Le logiciel tourne dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est pas très très important. Voilà, donc si vous faites l'erreur comme moi au début, après, vous vous corrigez. Ici, on trouve donc un angle qui mesure 90 degrés. Le logiciel a donc bien mis le symbole angle droit, comme ça, avec le petit carré. Très bien. Passons à l'exercice suivant. Un rectangle OPQR, avec OP égale 7 cm et OR égale 10 cm. Allons-y, je dessine ça rapidement. Un rectangle, j'indique les angles droits pour bien préciser que c'est un rectangle. Je vais indiquer OPQR les quatre lettres sur mon rectangle, et j'indique les deux longueurs que je connais, OP qui vaut 7, OR qui vaut 10. Très bien. Je vais essayer, en traçant mon rectangle, de respecter les lettres, les sens des lettres. Alors, je vais commencer par tracer le segment OP qui mesure donc 7 unités de longueur. Ce segment, comme d'habitude, je peux le tourner. Je vais dézoomer un petit peu pour y voir clair. Je vais tracer une droite perpendiculaire à OP passant par P. Et puis, tant qu'à faire, une droite perpendiculaire à OP passant par O. Je vais utiliser maintenant un cercle de rayon 10 de centre O et un autre de centre P. Alors, si je veux respecter l'ordre OPQR, OPQ sera ici. Donc, c'est le point suivant sur lequel je dois cliquer pour que le logiciel respecte l'ordre alphabétique. Et R sera là. Et maintenant, nous pouvons tracer le segment QR pour obtenir le rectangle OPQR. Alors, on peut aussi, tout à fait, je ne vous ai pas montré ça avec les triangles, mais on l'avait vu dans la vidéo précédente, on peut tout à fait se servir de l'outil polygone pour repasser notre rectangle et ne voir que le rectangle. C'est tout à fait possible. comme ceci. Je peux effacer le segment. Il faut bien vérifier qu'on a sélectionné le segment. C'est écrit ici. Voilà, il ne me reste que le polygone OPQR. Je peux indiquer éventuellement les différentes longueurs. Ici, 10. Ici, 7. Voilà. J'aurais pu aussi indiquer les angles si je veux. Alors, petite chose à laquelle il faut faire attention sur cette figure, petite chose qu'il ne faut pas faire surtout, imaginons que je commence par tracer comme ça un côté de 7 cm. c'est OP. Puis, je trace une droite perpendiculaire à OP passant par O. D'accord ? C'est un angle droit. Admettons que voilà, on a pensé à tracer un cercle de 10 cm de rayon pour trouver un point là-haut. Et maintenant, je vais placer le point d'intersection ici. Maintenant, je me dis si je trace un autre point, un autre segment de 7 cm comme ça, il va être perpendiculaire. Puisqu'il se trace horizontalement, voilà, ça suffit. Et puis, il me suffit de tracer mon dernier segment. Alors, bon, déjà, on n'a pas le bon nom O.P.R.Q. Mais, admettons, surtout, ce qui ne va pas, c'est que ici, quand on a tracé celui-là, en réalité, on n'a pas tracé un angle droit ici. On s'est servi du fait que le dessin va vers la droite. D'accord ? Mais ce n'est pas suffisant. Ici, vous voyez que si je fais bouger ce point R, je déforme mon rectangle, ce n'est pas un rectangle, ce n'est plus un rectangle. Donc, puisque le processus n'est pas bon, je ne peux pas juste compter sur la forme et me dire à ce moment-là, c'est un rectangle. Non, ce n'est pas un rectangle, c'est un truc qui ressemble à un rectangle, mais ce n'est pas vraiment un rectangle. Ici, je vois que ce point R, il est mobile et il n'y a pas de contrainte angle droit qui ferait que le quadrilatère que j'ai sous les yeux serait vraiment un rectangle. L'angle droit, on l'a ici, ça c'est vrai, mais vous voyez que même quand je bouge comme ça, le point R, lui, il garde son orientation de départ, mais ce qui fait que ce n'est plus un rectangle que j'ai sous les yeux. Donc attention à ça, il faut bien penser aux contraintes que l'on impose et au processus que l'on met en place pour trouver notre figure. Suivant. Un rectangle STUV, allons-y. Donc un rectangle, STUV, j'indique les lettres, j'ai ST égale 5 unités et SU égale 9. Alors attention, SU ce n'est pas l'autre côté du rectangle, SU c'est la diagonale. Donc ça, c'est l'intérêt de tracer un petit schéma, c'est que on voit bien de quoi on parle. SU, pardon, c'est la diagonale du rectangle. Alors pour tracer ça, je vais avoir besoin de ruser un petit peu. Je vais commencer comme d'habitude par tracer mon premier segment ST qui mesure 5. Je vais tracer une droite en perpendiculaire à ST passant par T et je vais utiliser un cercle, mais cette fois attention, un cercle de centre S puisque c'est à partir du point S qu'il y a 9 cm jusqu'au point U. Donc je trace un cercle de centre S de rayon 9 et mon point U va donc se situer ici. A présent, je n'ai plus qu'à tracer d'autres droites perpendiculaires, une droite perpendiculaire à T U passant par U, une perpendiculaire à ST passant par S. j'ai un quatrième point ici, c'est donc le point V. Si je veux, je peux indiquer que ST vaut bien 5 et que SU vaut 9. Alors il l'indique ici, ce qui n'est pas très propre, on ne voit pas bien, on pourrait, si on veut, tracer aussi le segment SU, ça pourrait fonctionner, mais voilà, peu importe, de toute façon, on n'est pas obligé d'indiquer cette longueur-là. J'efface les traits de construction. Si j'efface, je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire, si j'efface, alors oui, là je n'ai pas dessiné mon rectangle, donc je ne le vois pas, mais allons-y, je dessine mon rectangle ST UV, voilà, il est matérialisé, tout va bien. si j'efface mes traits de construction, ce n'est pas seulement pour ne plus les voir en soi, c'est surtout que si je me déplace dans le plan, après, je sais que ma droite va rester, donc elle va me gêner pour tracer la figure suivante, c'est pour ça que je les cache à chaque fois. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'effacer les traits de construction, bien sûr. Bien, passons à la dernière figure, un losange, W, X, Y, Z, je sais qu'un losange, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux, et je sais qu'ici, on me dit, le côté vaut 6, 6 cm, 6 unités de longueur, n'importe quel côté vaut 6. Alors attention, là on va avoir un petit souci, ce n'est pas vraiment un souci, c'est un peu comme ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente, ma consigne n'est pas assez précise pour me permettre de tracer un seul et unique losange. Je vais en avoir plein de possibles, on n'aura pas forcément le même dessin à la fin, mais ce qui va compter c'est le processus. Alors ce processus, il est peut-être un petit peu compliqué pour tracer un losange, si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas très grave, allons-y, il y a plusieurs manières de faire, je vais vous montrer celle que je pense être la meilleure, parce qu'elle va forcément me donner un losange, allons-y. Je trace déjà un segment qui sera W, X, et qui a pour longueur 6 cm. Alors, premier petit problème, le premier point c'est W, le deuxième point il s'appelle Z. Alors pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, le logiciel ne nomme pas les points X et Y, ce n'est pas grave, on peut les renommer, pour ça il suffit de faire un clic droit sur le point Z, et de cliquer sur Renommer. Et je vais l'appeler X, X majuscule, comme ceci, voilà, j'ai donc mon point qui s'appelle X. Ce point X, il est à 6 cm du point W, je peux le placer où je veux autour, ça n'a pas d'importance. Maintenant, mon point Y. Le point Y, je sais qu'il doit être quelque part à 6 cm du point X. Alors pour faire ça, je vais aller chercher l'outil Compas. Plutôt que de prendre l'outil Centre Rayon, où il faudrait que je rentre le rayon, je prends l'outil Compas, et le logiciel va savoir tout seul qu'il doit tracer un cercle qui a le même rayon que la longueur WX. Et je vais placer ce cercle de Centre X. Mon point Y va donc être quelque part sur ce cercle. Je ne sais pas encore exactement où, mais il va être quelque part sur ce cercle. Alors, où ça n'a pas vraiment d'importance, je vais placer un point sur le cercle. Je vais contraindre un point à être sur le cercle. Pour ça, je vais utiliser un outil que vous n'avez pas encore vu. En cherchant un peu, on peut le trouver. Voilà, il s'appelle Point sur objet. C'est assez clair. C'est un point qui va appartenir à un objet déjà tracé. Je vais donc le placer ici. Alors, il s'appelle Z. Moi, je veux qu'il s'appelle Y. Ce n'est pas grave, je vais le renommer. Il va s'appeler donc Y majuscule comme ceci. Bien, mon point Y est donc bien à 6 cm du point X. J'ai un début de losange avec deux côtés de même longueur. Je vais tracer ce deuxième côté comme ceci. Maintenant, je vais, pour y voir un peu plus clair, effacer ce trait de construction. il me reste donc trois côtés trois points avec deux côtés. Je peux bouger le point X autour du point W, je peux bouger le point Y autour du point X. Mais, j'ai une contrainte, ils sont toujours à 6 cm l'un de l'autre. Maintenant, pour trouver le dernier point, le point Z qui va être quelque part par là, je vais devoir utiliser à nouveau des cercles de rayon 6 de centre W et de rayon 6 de centre Y. Mon point d'intersection qui est là, j'ai un point d'intersection qui est déjà X, vous voyez, et le deuxième point d'intersection, ce sera le point Z. Je vais donc le nommer Z. Il ne me reste plus qu'à tracer les segments W, Z et Y, Z. pour avoir mon losange. Je vais effacer ces deux objets. Je vais les cacher. Maintenant, ce losange, regardez bien, on peut le modifier. Il y a plein de losanges possibles, il y a une infinité de losanges possibles qui correspondent aux consignes que j'ai données. Mais tout ça, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est toujours des losanges de côté 6 cm. Tous ces losanges-là sont tous différents, mais ils correspondent tous à la consigne que j'ai donnée, donc ils sont tous corrects, tous valides. Bien, il y avait d'autres manières de faire. Je vais revenir en arrière jusqu'à avoir uniquement le premier segment que j'avais trouvé, W, X. Il y a d'autres manières de trouver un losange. Par exemple, je pouvais, au lieu de tracer un cercle à partir du point X, je pouvais tracer un autre segment de longueur 6. Ça fonctionne exactement de la même façon. Je vais à nouveau avoir un point Z qui peut bouger autour du point X. Et là, ensuite, je vais faire deux cercles à partir du point W et à partir du point Z. Ça va me donner un autre point ici. Alors, ça m'évite de passer par l'option point sur objet que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et ici, j'ai bien... J'ai un problème de nom. Peu importe, je vais renommer mes objets. Je vais le nommer celui-ci, je vais le nommer Y et celui-là qui s'appelle A1. Évidemment, après Z, on revient à A1. Celui-là, moi, je vais le nommer Z. Voilà. Et donc, j'ai à nouveau mon losange W, X, Y, Z qui se comporte exactement comme tout à l'heure. La seule différence dans le processus, c'est qu'au lieu de tracer un cercle de centre X, j'ai tracé directement un segment de longueur donnée. Ça fonctionne très très bien quand même. Effacons tout ça parce qu'il y a une autre manière de faire. Cette autre manière, ça va être de placer deux points qui seront W et Y. Alors, je le renomme pour qu'il s'appelle Y. Les points W et Y, c'est ceux qui sont opposés. Vous voyez sur mon schéma, W et Y, c'est les deux points qui sont opposés. Je vais maintenant tracer à partir de ces deux points deux cercles de centre W et de centre Y. Deux cercles de rayon 6. Un cercle ici et un cercle là. Et j'obtiens deux points d'intersection. Alors, ces deux points, ils sont totalement libres, l'un par rapport à l'autre. D'accord ? Donc, je peux bouger mes deux points dans la feuille. Je peux en bouger un par rapport à l'autre sans qu'il n'y ait aucune contrainte. D'accord ? Et les cercles vont bouger avec. Ces deux cercles, ils ont deux points d'intersection. logiquement, ces deux points d'intersection seront mes points X et Z. Alors, je sais que le prochain va s'appeler Z, je le mets là. Et celui-là, il va s'appeler X. Je vais le renommer X. Ce sont donc mes points X et Z, les deux autres points du losange. ici, je peux tracer mon losange W, X, Y, Z, comme ceci. Petite différence par rapport à tout à l'heure, les deux seuls points qui sont libres, c'est les points W et Y. Donc, vous voyez, quand je fais bouger le point W comme ceci, ça ne se comporte pas exactement de la même manière que tout à l'heure. Mais ça fonctionne tout à fait. alors il va juste y avoir un petit problème si vous essayez de trop les écarter, hop, le losange se casse, évidemment, puisque là, les cercles n'ont plus de points d'intersection, donc, il n'y a plus de losange possible. Mais pas d'inquiétude, tant que les deux cercles ont un point d'intersection, ça fonctionne. Si je n'affiche pas les objets cercles, ça fonctionne de la même façon et au bout d'un moment, le losange va disparaître. Vous savez pourquoi, même si vous ne voyez pas les cercles. Donc, cette manière de tracer le losange, elle est tout à fait valable aussi, simplement, elle ne me permet pas d'avoir un losange dans tous les cas, puisque dans certaines situations, le losange va disparaître. Donc, en gros, il faut faire attention où on place les points W et Y l'un par rapport à l'autre, mais sinon, ça fonctionne quand même. bien, une dernière manière de tracer un losange, je reviens en arrière, je vais effacer complètement mes deux cercles pour ne garder que le point W et le point Y. Ma dernière manière de tracer un losange, à partir de ces deux points opposés et libres l'un par rapport à l'autre, ça va être de tracer la médiatrice de W et Y. Si je trace la médiatrice, je sais que les points X et Z vont être quelque part sur cette médiatrice. Et à quel endroit ? Eh bien, à 6 cm du point W. Ça revient quasiment au même que tout à l'heure. C'est un peu comme ce qu'on avait vu pour le triangle isocèle. au lieu d'avoir tracé deux cercles, j'ai tracé une médiatrice et un cercle, mais ça fonctionne tout à fait. J'ai donc ici, je vais faire en polygone, W, X, Y, Z. J'ai donc ici un losange de côté, 6 cm. Et comme tout à l'heure, attention, si on va trop loin, il n'y a plus qu'une intersection entre la médiatrice et le cercle, donc le losange disparaît. Mais sinon, ça fonctionne exactement comme lorsqu'on avait tracé les deux cercles. Et cette manière de tracer un losange est tout à fait valide également. Simplement, attention, elle dépend de où vous avez placé les points W et Y au départ. Donc si vous les avez placés trop éloignés au départ, vous ne pourrez pas tracer un losange. Mais sur un logiciel, vu qu'on peut les faire varier comme ça, on se rend bien compte de ce qui se passe. si vous traciez ça sur une feuille de papier, il faudrait faire attention à ne pas écarter trop les points W et Y dès le départ, sinon votre losange n'est pas traçable du tout. Bien, j'espère que vous avez compris tout ça, que vous avez réussi à faire ces différentes figures. Si certaines choses vous ont posé souci, n'hésitez pas à recommencer. Et puis vous pouvez vous-même vous fixer des défis. Là, je vous ai donné trois figures à tracer, mais si vous voulez, vous pouvez essayer de tracer un carré ou un parallélogramme. On avait déjà fait ça dans la vidéo précédente. ou d'autres choses. N'hésitez pas à aller explorer toutes les petites options qu'on n'a pas vues ensemble. Alors, il y en a que vous ne comprendrez certainement pas. Ça, c'est pas au niveau quand on commence la géométrie sur GeoGebra, mais il y a plein de petites choses que vous pouvez essayer de faire. Par exemple, tangente, vous pouvez tout à fait comprendre vous-même comment ça fonctionne. Bisectrice, peut-être aussi. etc. Il y a plein de choses, polygones réguliers. N'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. Les ellipses, ça peut être rigolo. Donc, explorez, soyez curieux, c'est ça l'essentiel. Sous-titrage ST' 501